Et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien en ce début de vidéo je vais vous demander d'exploser les pouces bleus les amis On passe très clairement au plus dur des 4 double boss butin 8 le compte SILARG Compte à rebours couplé au SILARG il faut savoir que c'est un donjon qui en 2015-2016 lorsque je le faisais sur Hercule à l'époque il me semble qu'on était encore sur Hercule C'était avant la fusion des serveurs ce donjon à l'époque je l'avais passé en butin 6 il me semble entre butin 5 et butin 6 c'est une certitude Et bien il m'avait provoqué des cauchemars ce donjon vraiment il me faisait peur Parce que en fait c'est un donjon extrêmement compliqué le compte SILARG vraiment c'est du lourd très clairement Alors je vous dis tout ça mais avec un panda tank je l'ai fait en je crois 2 tentatives si ce n'est une Attends en vrai je me suis en même plus les gars je suis désolé j'ai dû filmer ça il y a genre un mois Mais je crois que je l'ai fait en 2 tenta ou une tenta je sais plus Mais quoi qu'il arrive c'est plus du tout le même aspect en fait là on a cette facilité ouais effectivement je crois que je l'ai fait en 2 tenta parce que la première J'avais pris trop de dégâts puisque j'avais laissé le compte à rebours et le SILARG côte à côte Donc regardez bien la stratégie s'il vous plaît les gars la stratégie c'est de bloquer le SILARG Si vous avez un panda tank si vous n'en avez pas bah go acheter le stuff ça coûte pas cher Moi j'ai un stuff low cost j'ai déjà fait la vidéo sur ma chaîne Stuff environ 5200 vita 220 tacles je crois 50% raise all Donc voilà la stratégie en fait c'est de bloquer le SILARG et c'est de laisser entre guillemets le compte un peu se déplacer Alors je dis bien entre guillemets puisque j'ai quand même un nénu retrait pm dans ma dans ma team Alors pour ceux qui se demandent pourquoi le compte SILARG c'est le compte enfin c'est le double boss le plus difficile En fait c'est parce qu'à chaque fois que vous allez tuer un mob il va être réinvoqué Et ça ça change tout le SILARG notamment bah voilà voilà pourquoi je vous ai dit qu'il fallait pas laisser le compte et le SILARG côte à côte On a pu voir que le SILARG je crois que c'est soit un tour sur deux voire même tous les tours Il peut booster un ennemi à son corps à corps Et donc là on peut voir qu'il a boosté je crois de 500 dommages pendant un tour Et deux je crois c'est je sais plus si c'était du tac ou de la fuite peu importe Mais 500 dommages sur un compte à rebours je peux vous dire que le compte à rebours ne va pas rigoler Vous allez voir là je vais prendre je vais prendre un petit peu de dégâts étant donné que c'est un panda tank qui est à côté Mais voilà surtout ne faites pas comme je viens de faire maintenant à savoir ne laissez pas le compte et le SILARG Tout simplement être côte à côte Voilà les dégâts qu'il a fait 1400 across the map sur mon Zabal Et 1200 il me semble sur mon roublard Enfin bref du coup on peut voir qu'on est maintenant en début du tour 4 On était même fin fin tour 3 j'ai réussi à tuer les 6 autres mobs Et ça c'est vraiment hyper intéressant Puisque plus vous serez rapide à tuer les mobs et plus vous prendrez moins de dégâts entre guillemets Alors là la stratégie les amis c'est en fait c'est de tuer le SILARG Alors j'ai déjà regardé quelques vidéos de butin 8 parce que ça existe Il y en a très peu il y a très peu de vidéos butin 8 en double boss mais il y en a quand même Très souvent c'est avec de l'ailotrop on va pas se mentir Comme d'ailleurs 90% à chaque fois Enfin quand je suis sur Youtube les gars alors peut-être que vous c'est pareil Mais quand je tape par exemple un donjon que j'ai pas fait Tiens du genre le donjon Torquellonia que j'avais pas encore fait je crois c'était il y a quelques jours Et bien quand je tape je sais pas moi donjon Torquellonia butin 8 Même si je trouve pas beaucoup de vidéos La plupart des vidéos que je trouve même si il y a une vidéo admettons Il y a tout le temps un héliotrope Je vous assure n'importe quel donjon où je tape Je sais pas moi Ilisaël tiens ilisaël butin 8 Je vous assure que c'est vrai Le peu de vidéos qu'il y a c'est tout le temps En butin 8 il y a tout le temps des teams avec héliotrope Ce qui fait que étant donné que je n'ai pas d'héliotrope Alors peut-être que je vais re-roll je sais pas Non pas pour me faciliter Il y a des donjons où c'est à faciliter Mais là jusqu'à preuve du contraire J'ai passé tous les donjons du jeu Sauf héliocalypse et roi et reine Et bon Kabbal Éternel conflit c'est le seul donjon que j'ai pas encore fait en butin 8 L'arène des voleurs effectivement Je l'avais fait butin 5 aussi si il me semble Pour le succès premier écolant Mais sinon tout le reste c'est passé en butin 8 Enfin bref Donc la stratégie Parce que là je m'éloigne un petit peu du sujet La stratégie en fait on peut voir c'est ce placement là Si vous arrivez dans cette optique là Vous avez gagné pour moi C'est à dire que si vous arrivez à tuer tous les mobs Que vous arrivez à faire en sorte Que votre panda Il bloque le silar comme je suis en train de le faire Il bouge même pas le silar, le silar ne peut rien faire Et cette stratégie là Elle est incroyable Parce que comme je vous le disais Et je vais finir justement ma phrase de tout à l'heure Le peu de vidéos en butin 8 Que je trouvais sur les double boss Admettons double boss Surtout sur le compte silar par exemple Il y a des vidéos en butin 8 Mais j'ai déjà vu des gens Ils faisaient un focus Enfin ils tuaient le compte à rebours Avant de tuer silar Et ça moi j'ai pas compris Et je trouve ça même d'une débilité de faire ça Parce qu'en fait Le compte Quand on va le tuer Il sera réinvoqué Avec environ je crois 10 ou 20% de ses points de vie Il faut savoir que le compte à rebours C'est comme le clim Et c'est comme plein d'autres boss Moins il a de points de vie Plus il t'a fort Donc c'est un conseil que je vous donne Ne tuez pas le compte à rebours Avant de tuer le silar C'est un conseil Maintenant faites ce que vous voulez Si vous voulez vous prendre des patates à 2000 par perso Presque cross the map C'est votre souci Pas le mien entre guillemets Sachant que si jamais le compte Il arrive à être au cac du silar Avec le silar Il booste le compte Qui a genre 20% de ses points de vie Il va vous one shot Le compte il va pas rigoler avec vous Il va vous taper sûrement du 3000 par perso Sur plusieurs de vos persos Donc voilà Donc là on peut voir qu'on est tour 7 J'ai réussi à tuer le silar Sans trop de problème Je crois que j'avais préparé une coco à ce moment là Donc c'est parfait Alors une fois que vous êtes ici Regardez C'est ce que je vous disais A chaque fois le mob Qui a été tué Est réinvoqué Par le prochain mob qui joue Et donc là on peut voir que le silar Le souci en fait dans cette optique les amis C'est que Le silar Il va invoquer Mais en fait le silar Les gars Il est en état invulnérable Donc ça veut dire que là En fait je peux pas tuer Le silar D'un coup Il faut d'abord que je tue Voilà un mob qui est à côté du silar Ça le rend vulnérable Et là on peut voir qu'avec le cra Ça s'est fait naturellement Bref Le souci en fait C'est que tous les tours Ça va être comme ça Et c'est pour ça qu'en fait Le conte silar C'est C'est vraiment un donjon Qui m'a traumatisé Il y a quelques années Parce qu'en vrai Je vous ai même pas Abordé l'aspect Regardez mon panda Il est pacifiste Mais ça c'est un truc Que vous savez déjà Je pense Si vous connaissez un mien Le silar Quand on tue un mob Qui est réinvoqué On devient pacifiste Si on a plus de 90% De notre vitalité Et ça Sur tous les personnages Donc ça c'est un aspect En plus de savoir Mais à l'époque C'était pas ça A l'époque Bon on se faisait one shot A l'époque Si on tuait un mob Et qu'on avait plus de 90% De nos points de vie On était one shot Alors que c'est bon Je parle bien d'un mob Rien invoqué Là on peut voir Que c'est très compliqué pour moi Parce qu'en fait Il faut que j'aille tuer Le strigide Pour tuer tous les autres À droite Donc je vais réussir à le faire Voilà En plus ça déloc Le silar Donc Là vous allez voir Que du coup J'ai préparé la coco Enfin J'ai lancé T7 Du coup elle a resté 10 Et donc T10 Vous savez ce qu'on a On a La possibilité de déloc Le compte à rebours Mais vraiment En fait c'est un combat Le compte silar Où on va dire Entre guillemets Le moindre fail Tu peux être mort Là j'ai la chance D'avoir un panda tank Bon là on peut voir Je me suis fait quand même Qu'il y ait 4 pa L'enfoiré Heureusement J'avais balancé du W Là je porte les nids Je déloque le compte Je stable le compte Et là bah c'est fini En fait si vous arrive Je vous assure Si vous arrivez là Avec ce placement là Vous mettez toute votre team Comme je l'ai fait Vous la mettez en bas à gauche De la map Tous les mobs Ils sont réinvoqués Tout autour de la map Donc ça vous gêne pas Et là c'est parfait Et puis bah Vous essayez juste à booster Votre job qui a la colère de Yop Admettons Il peut y avoir que le FK Avec l'état pacifiste Je booste avec le roublard Je tape un petit peu Et là vous allez voir La colère de Yop Qui va Voilà une colère de Yop A 10200 C'est pas dégueulasse Sur ce les amis J'espère du fond du coeur Que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu Si ce n'est pas déjà fait On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures C'est Jessica Ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada